Générique Générique Le nouveau rapport de l'ONU qui démontre que le Rwanda, plus de 4000 soldats sur notre sol, c'était le nouveau rapport, après le rapport Mamping, le nouveau rapport de l'ONU, pour la guerre de l'Est en République démocratique du Congo, précisément, c'est en même temps, trêve, il y a, preuve humanitaire plutôt, qu'ils aillent violer par le M23, le M23, basalé pour violer, trêve humanitaire, qui est due à la communauté internationale, qui est due aux États-Unis, l'Union Européenne, la France, et autres, c'est en même temps, il y a tension entre le Premier ministre britannique et M. Paul Dandami, en tout cas, l'État se resserre contre ces messieurs, contre ce président Sankuner, Oyo, aligné sous ce gosong, c'est les 300 millions à batouter, l'intervention du président de la République, Félix, donc, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, la RDC opérée avec le Qatar, la crise à l'Idepe, nous allons terminer par là, aussi on va en parler, on a dit vraiment l'intervention, de Jonas Moukamba, qui est vraiment le sénateur élu, qui est en province de l'Écouter, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue, vous êtes sur du RSU News, merci pour nous, pour cela, toujours scotier, merci pour nous, Marc, des confiances, Oyo, vous allez vraiment, que Pess Abisson, continuez toujours à liker nos émissions, et que Pess Abisson, vraiment courage, il y a qu'on continue, qu'on servir, oui non, comme il faut, si nous sommes aujourd'hui là, si nous sommes comme ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à plus de 100 000, abonnez, à vous soutenir, mesdames et messieurs, il y a des gens qui m'appellent aussi en privé, mais, à la fin de cette émission, je vais essayer de vous partager mon numéro, pour continuer notre débat, et d'autres informations en privé, le rapport des experts des Nations Unies, les experts des Nations Unies, va où tu que bimis ça, rapport, il y a 6 cas, Oyo, et où tu que bimis ma, dans ces rapports, le Rwanda, Azali, au Côte d'Isanambo, Kanabisso, plus de 4 000, je dis bien, plus de 4 000, militaires, parmi ces militaires, il y a même des minaires, on se pose la question, qu'est-ce que fait aujourd'hui la Cour pénale internationale, parce que ce qui se passe au Congo, c'est un crime contre l'humanité, quand les gens sont violés, sont tués, je commence avec la Cour pénale internationale, avant de toucher l'ONU, qu'est-ce que fait la Cour pénale internationale, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez très bien, l'ONU a échoué, sur la question de la réplique démocratique du Congo, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour nous distraire, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour nous distraire, je l'ai dit, qu'il y a un secrétaire général, il y a l'ONU à l'époque, à l'Obacani, nous sommes incapables d'attaquer la M23, et aujourd'hui, il y a un rapport, il y a un rapport, il y a un rapport qui a démontré, que M. Paul Gagame, il y a un rapport qui a été débrouillé, qui a été débrouillé, bravo, dans le gouvernement de la République, cette fois-ci, vous avez communiqué, dans le camp d'où, ce qui se passe aujourd'hui au Congo, c'est un crime, et la Cour pénale internationale de justice, nous sommes des crimes contre l'humanité, et nous sommes des crimes violés, et nous sommes des droits internationaux, et nous sommes violés par le Rwanda, et nous sommes des crimes contre l'humanité, et nous sommes des crimes contre l'humanité, Pourquoi la Cour pénale internationale les alliés qu'on l'a n'a pas voté ? La fois que je passais, on a posé une question. Ça ne sert à rien. Il y a quelqu'un qui a signé le statut de Rome. Pour tout ça, il y a une organisation. Il y a tout. Que fait la Cour pénale internationale ? Parce que M. Corneille n'a pas. Il y a un relais même de mineur. Il y a un relais même de mineur. Eloni nous fait un rapport. Pour dire que 4 000 soldats qui sont en Rwanda, nous sommes envahis par le Rwanda à aller sur la République. Malgré l'ambassadeur culturel de la République démocratique du Congo qui a été un RTC pour se faire, je ne sais pas, du succès, je ne sais pas quoi. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Pour dire qu'il y a une erreur. Que fait la Cour pénale internationale aujourd'hui, Mme la procureure de la Cour pénale internationale ? C'est ça le moment, Mme la procureure, de s'autosaisure sur la question, de lancer un mandat contre ces gens. parce que vous avez déjà un rapport de l'ONU qui démontre que le Rwanda est en train de violer les droits internationaux. Et ce qu'ils font à l'Est, c'est un crime contre l'humanité. sur notre territoire. Et rapport, on est à où tu ressens les amis. Mes très chers compatriotes, les Nabi sont d'ici, nos très chers abonnés. Et ça, il y a eu un rapport mapping. Il y a eu un rapport mapping élaboré par les experts. Les experts des Nations Unies qui accusaient le Rwanda tous ces temps ici. Il y a eu un rapport qui a eu un rapport pour dire que c'est ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Ils ont des distractions. Ils ont des distractions. C'est en même temps sur le terrain le M23 et pourquoi il n'y a pas un mandat d'arrêt contre tous ces gens-là. Il n'y en a pas pourquoi. Et maintenant, l'ONI est sédu de tout ce qui se font là-bas. D'abord, le rapport mapping. Le rapport mapping, le Rwanda n'a jamais été vraiment inquiété. Le Rwanda n'a jamais été inquiété. Le Rwanda n'a jamais été inquiété dans le rapport mapping. tout s'étant ici. Un rapport très misclé. Il y a eu beaucoup de témoignages de Kongolais, le gynécologue, monsieur Moukouégué, Bapé, ça va témoignage. Et ils ont tiré la conclusion que ce qui se passe dans notre pays, c'est le Rwanda. Et aujourd'hui, vous venez encore élaborer, élaborer un rapport pour nous dire qu'il y a un nom, c'est le Rwanda qui amène 4000 militaires. Et qu'en font maintenant les Nations Unies ? Qu'en font les Nations Unies ? Les Nations Unies ? Normalement, il fallait prendre des mesures contre ces pays criminels. Où soit ? Boutines de brigade d'intervention. Et à Koubé, il y a la bando, totalement la Sikoye aussi, monsieur Paul Gagame, voire résister sur terrain. Faites-le Kongolais. Mais quand il y a Kongo, on n'a pas dit qu'il y a du solo, le point, nous sommes dérangés à la République par des groupes Reveille-Ulourwanda pour la richesse. Et nos frères sont tués là-bas. Et à chaque fois quand on passe ici, on doit commencer à informer les gens pour la situation de l'Est. Nous, on peut être dans d'autres villes, dans d'autres provinces ou soit ailleurs. Nous en avons dit ce bien. Mais il y a des gens qui dorment dehors. qu'il y a des gens qui passent nuit à la belle étoile. tout ça parce qu'il y a des gens qui protègent un terrain qui sont là-bas. Et l'ONI a fait le rapport. La suite, c'est quoi? On avait déjà un rapport mapugne ici. ou soit vous voulez toujours nous amener dans la distraction. Vous voulez nous amener seulement dans la distraction. Qui n'a pas dénoncé les massacres de l'Est? Et après, nous attendons M. Gouterrest. Après, M. Gouterrest, bon, ça va. Nous en faisons des rapports. Ceux qui ont le bas qui dit le M23 sont vraiment surarmés. Mais ça n'a pas armé, c'est ce qu'il y a alors, le Rwanda. Après, M. Gouterrest, le Rwanda est une puissance. On ne peut pas intervenir. Et du genre, je vais interpeller les autorités congolaises. En l'air disant que ça, c'est une distraction, on ne peut pas compter sur ces gens. On a joué cartes avec des rapports, avec des trêves où il y a eu violé par le Rwanda. La stratégie n'a pas encore pour l'occupation. Il y a STS et il y a la totale qui est au sud et qui est au nord. C'est une distraction. Pour moi, il y a des autres côtés, le président de la République, Azoui Makamou, Amé, à chaque fois, avec le Conseil supérieur militaire, il y a eu qui ont discuté le rapport. Nous avons discuté sur le Rwanda. Maintenant, on nous parle d'un rapport. Nous sommes fatigués de vos rapports. nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Mais aussi, il y a une question. Normalement, à ce moment-ci, il fallait parler mal à l'abysso. Ils allaient vraiment. Pour qu'on prend d'un peu trois mois, trois mois, il y a congé parlementaire et ils allaient béné. Normalement, la constitution doit être réchangée. Parce qu'à ce moment-ci, le Parlement, il fallait que ça valait à l'abysso. Ils ont décidé à l'abysso. Mais là, la parlementaire, il y a trois mois. Trois mois, c'est trop. Et pendant ces trois mois, ils sont payés. Ce genre de rapports, normalement, il fallait discuter dans le Parlement s'il faut lever l'option pour autoriser l'opposant de la République. Il y a une décision. Le parlementaire, il y a vacances. Trois mois. Trois mois. Trois mois. Et, nous, nous sommes en train de nous distraire avec le rapport. Et aujourd'hui, nous sortons encore un rapport. Nous, on s'en fout. L'ONI a échoué à la République démocratique du Congo. Il est vraiment inutile de multiplier les rapports. Le rapport qui n'aboutiront vraiment à rien, à rien et rien. J'ai dit rien du tout. Le rapport qui n'aboutiront à rien du tout. Combien de rapports vous avez-vous ? Quand vous allez dire qu'il y a 24 000 soldats en République démocratique du Congo, vous n'êtes pas de mèche avec le Rwanda. Si vous n'êtes pas de mèche avec le Rwanda, 4 000 soldats, Rwandais, Zagouya, Aou, nous entendons que la Cour pénale internationale lancer un mandat d'arrêt contre ces gens. n'est pas de mèche avec le Rwanda. Vous êtes là pour inquiéter des politiques. Vous êtes là pour inquiéter des politiques. La Cour pénale internationale ? Et vous ne faites absolument rien. Nous attendons la réaction de M. Guterres. Nous attendons la communauté internationale. Les complots déjà démasqués. Tout le monde démasqué. La France démasquée. Les États-Unis démasqués. Aujourd'hui, Trèfle est aviolée. Trèfle est aviolée. Aujourd'hui, Trèfle est aviolée. Quand on trèfle est aviolée, États-Unis d'Amérique, les États-Unis. Je ne sais pas comment on dit. Je ne sais pas comment on trèfle. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours allés sur la République. Je ne sais pas comment on trèfle. C'est la stratégie. Merci aux voyants combattants. Parce que ils sont restés sur le Rwandais, sur le M23 Corneille. et autres. Donc, il y a des acquis stratégiques pour ne pas permettre M23 avancer. Ce qui va vous savoir, on dépose, ce sont le fait, ah, on va avancer beaucoup, beaucoup. Dans le Rwanda, il y a des acquis. Je ne sais pas comment on dit. Dans le Rwanda, il n'y a pas le reste au Rwanda du Boulou. Il y a des acquis. Bon, ça va. Avant tout, ceux qui au Rwanda ne sont tous ceux l'Olamakam, ils ne sont tous ceux qui ne sont tous ceux ni à l'Olamakam. Il faut d'abord M23 se récurer. Ils sont dans la zone de cantonnement. Ils libèrent espace. Comme ça, mécanisme, les Alli, où ils se occupent de l'État, à Tchak. Ils ont violé les accords où ils ont cessé le fait de l'Olam. ils ont violé cela. Et aujourd'hui, les États-Unis, il y a un nom de trêve humanitaire. C'était une façon qu'on dit ce qu'il y a. C'était une façon qu'on dit ce qu'il y a. Il y a un nom qui a communiqué qu'il y a armé. Ce n'est pas moi. Ils ont communiqué qu'il y a armé. Armé est communiqué qu'il y a un nom qui a été 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 la zone de l'Olam. La zone de l'Olam. Pour une seconde fois, nous attendons encore la réaction des États-Unis. Il y a un nom qui trêve les États-Unis, l'Europe, la France. Nous attendons. Nous attendons leurs réactions pour trouver vraiment si c'était des alliés sincères dans la communauté internationale. S'ils étaient des alliés sincères. Maintenant, Rwanda M23 va violer trêve. Va violer Yango. C'est pourquoi nous, les Congolais, nous devons vraiment penser à se défendre sèdent. Il y a des alliés qui sont les amandes. Nous, nous avons l'un côté qui a été sincère. Emmanuel Macron était ici de passage. Il était très bien. Il y a qui a été qui a été qui a été qui a été et qui a été sa phrase. Alors, tout ça, c'est vous, les Congolais, parce qu'il y a longtemps pour battre la souveraine de l'été. Peuple Congolais dit qu'il y a Congolais et il y a un armé une armée. Il y a un million de personnes pour vous aller en 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 qui plus très violé et l'armée a communiqué n'était la vigilance qui n'était pas un ma 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 la Mandouki, qui n'est pas la position à Fardesse, qui va avancer vers Goma. Et bien, nous attendons maintenant la communauté internationale des États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda est en train de violer les droits internationaux. Le Rwanda est en train de violer les droits internationaux. Il y a tension entre le nouveau premier ministre britannique et M. Paul Gagame. Paul Gagame, tellement que son pays n'est pas vraiment riche comme le Congo, tellement que son pays n'est pas riche comme le Congo, Moussala n'est dans cette région et Zalini. Akeye, Azimbo n'a batu n'a Dubaï. Akeye, Azimbo n'a batu n'a Katar. Akeye, Azimbo n'a batu n'a batu n'a. Akeye, Azimbo n'a batu n'a batu n'a. Azimbo n'a batu à engager à engager la rébellion. Si ma rébellion, à côté ici, ma pinga, il y a un rapport à 4 000 personnes. À côté ici, il y a des soldats. Il y a des soldats qui sont salamés dans le déni de la grave. Mais il y a des soldats qui sont en place qui sont en place, les cartes sont changées. Le nouveau Premier ministre de l'Ontario qui a le lobby, Awa. Il y a des soldats qui sont salamés dans le déni de la grave. Et vous vous souvenez très bien, le président de la République a été invité au Qatar. Mon Konzambou, le président de la République a été invité au Qatar. On est venu à Paul Kagame. Paul Kagame a été invité à la chambre à l'hôtel à l'hémi. Mon Konzambou a été invité. Mon Konzambou a été invité, il y a une visite officielle. Il y a un état qui a expliqué. « Pour moi, nous avons fait la valeur des frais. » « Nous avons fait la valeur des frais. » « Venez coopérer avec moi. » « Nous allons extraire de l'or. » « Nous allons extraire ceci, cela. » « Nous avons fait ça. » « Pour moi, nous avons bénéficié. » « Tout ça, je fais ça. » « Je pense que c'est gagné. » « Leバイ d'emmènie rencontre, Paul Gagame à Kota May. Et le président était même aux émirats arabes. Allait à Dubaï, à qui à Dowa. Pour négocier avec ces gens, dans les cas où il y a des minerais. N'est-ce que Paul Gagame, à Zalina Kanda, pour échouer, à qui à l'Union Européenne. Je suis le 28 membres. Je suis le 28 membres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en Chine. Parce que déjà, dans l'Asie, il y a des choix. Le président de la République était même en Chine. La Chine est là. La Chine est beaucoup intéressée par l'économie africaine. La Chine est beaucoup intéressée par l'économie africaine. Le reste de la guerre, et les États-Unis par l'économie africaine. La Chine est beaucoup intéressée par l'économie africaine. La Chine est beaucoup intéressée par l'économie africaine. Les émirats arabes, ayant compris, c'est même le Qatar. Il y a des gens qui ont compris, c'est un voleur et aminoré, en République démocratique du Congo. Comment le président de la République a été accueilli ? C'est de la même façon, à quel commissaire, commissionnaire qui a été accueilli ? Non, manger l'espace, l'espace n'est pas là, il y a un bon canard. L'espace n'est pas là, il y a un génie mêlé. Pour plus tard, il y a un merceneur, un jour, il y a un pays voisin, appuyé un minerai. pour l'avantage de Sotoï, ce petit dictateur de Gagame. M. Paul Gagame, M. Paul Gagame, M. le Britannique, M. le Boulogne, M. le Boulogne, M. le Boulogne. Et la fin de Paul Gagame est proche. M. le Boulogne, M. le Boulogne, M. le Boulogne, M. le Boulogne, et puis, les Américains, ils vont plutôt observer la trêve. Il y a un pays vigilant, il y a un pays qui est en train. Pourquoi il y a un pays? Pourquoi il y a un pays dans M23? Il y a un pays qui est en train de se faire. Pourquoi? Pourquoi il y a un pays qui est en train de répondre à l'unité? Charles, il y a un pays qui est en train de se faire. Pourquoi il y a un pays? Pourquoi il y a un pays qui est en train de se faire. Pourquoi il y a un pays qui est en train de se faire. Pourquoi il y a un pays qui est en train de se faire. Pourquoi il y a un pays qui est en train de se faire. Pourquoi il y a un pays qui est en train de se faire. Pourquoi il y a un pays qui est en train de se faire. Pourquoi il y a un pays qui est en train de se faire. Pourquoi il y a un pays qui est en train de se faire. Pourquoi il y a un pays qui est en train de se faire. Pourquoi il y a un pays qui est en train de se faire. Pourquoi il y a un pays qui est en train de se faire. Où est la Cour pénale internationale ? Que fait l'ONU ? Et aujourd'hui, très visage, je le dis, que fait les États-Unis ? Que va dire les États-Unis encore ? Que va faire les États-Unis ? Néomony, la Britannique, c'est Paul Gadamé. A zone, il y a 300 millions. Et tension, elle est vraiment tendue entre les deux pays, entre les deux hommes. Mesdames et Messieurs, pour terminer notre émission, il y a d'autres choses qui se passent. Où est-ce que vous avez tiré attention ? Les conseillers municipaux, les conseillers municipaux, la police est libérée. Ce sont les élus du peuple. Ce sont les élus du peuple. Ce sont des élus du peuple. parce qu'il y a une représentation. Il y a le peuple. Ce sont les deux. Ce sont les deux. Il y a d'autres. Il y a d'autres. Il y a d'autres. On en a parlé ici une fois. Peuple le Congolais. Il y a d'autres. Il y a d'autres. On a organisé les élections dans ce pays pour le conseil municipal mais tout en oubliant qu'il faut tout ça sur l'élection pour des bourgoumès parce que les bourgoumès sont rédébables et et d'ailleurs ce qui va avoir c'est pas en ordonnance du président de la république parce qu'il n'y a jamais eu élection dans ce pays pour le bourgoumès depuis 2006 jusqu'aujourd'hui ce qui est seulement à mon bout tout commissaire mais depuis 2006 nous avons construction en CICAO au sol et l'eau tout ce qui n'a jamais élection pour le bourgoumès mais le cas là, le bourgoumès il ne faut pas parmi les conseillers municipaux voter parmi les conseillers municipaux il faut laisser une fois aussi ça va élection va gouverneur et vous attendez maintenant que Daniel Bumba a nommé Isoussou a changé le président de la république non pour ça il y a une procédure et là on va tout réclamer la scène monsieur vous devez vraiment vous 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 saisir de la question parce qu'il s'agit de l'intérieur parce que il y a municipalité il y a le ministère il y a les ministères 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 il y a incompatibilité c'est le bourgoumès intérimaire nommé par le président de la république par ordonnance et les administrataires et les territoires. Baza nommé par ordonnance. Baza n'est pas élu par le peuple, même indirectement. Et vous n'allez même plus pour arrêter nos élus du peuple. Il faut le relâcher. Baza est élu le même jour avec le président de la République, avec le député national qui n'est pas un député professionnel. Ce sont les élus du peuple. On ne peut pas accepter que ces élus du peuple soient traités de cette manière-là. Monsieur le ministre de l'Intérieur, il faut instruire à la police pour relâcher l'élu du peuple Monsieur Jacquemaine Chabalou. Il faut relâcher l'élu. Et s'ils sont déjà relâchés, en tout cas, c'est une bonne chose, mais le Kambazali a réclamé, Monsieur Kadi, il n'y a pas de beaucoup de maîtres ici. Il y a des intérimaires et d'ailleurs, ils sont foutus. Il y a des gens qui ont été 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 et qui ont été 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 dans l'entreprise. Alors, il y a des maîtres qui ont été qui ont été qui ont été fous qui ont été qui ont été Il y a des qui ont été et qui ont été qui ont été comme d'un solidaire. Il y a des salidaire , ville, il y a un autre, il n'y a pas province, il n'y a pas ville, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont là. Ils ne sont plus légitimes aussi longtemps qu'ils sont salis. Il y a des représentants à niveau, il n'y a pas des entités ou non. Monsieur Kadima, il y a des processus qui sont là. Vous devez tenir compte de cela. Mesdames et messieurs, partagez toujours mon lien, l'actualité en temps réel, plus de 5000 abonnés, nous comptons sur vous. Il faut toujours continuer à vivre sa suggestion à partir et à place aux amis. Nous sommes là pour vous informer, pour chiter vraiment le patriarche Jonas Moukamba a intervenu pour la situation de l'UE-PES. Premièrement, le patriarche interpelle l'UE-PES en disant que « Comportement nabino est allé confragiliser l'Union sacrée. » Parce que déjà dans l'Union sacrée, si vous regardez très bien, la guerre est banlieue, on a une conférence morose scientifique, on développe sur la question, on prend un bout sans, le mieux de ne pas pas, on n'est pas pas qu'il y a PSR, l'Hôpital Caméra Valley, du soi-disant scientifique. Quand je réfléchis, c'est ma capacité de leadership, c'est Godin Pouy, Jean-Marie Kaye, mais qui organise aussi leurs conférences, tout ça, en disant que c'est qu'il y a bien travaillé. C'est déjà une guerre. Je le dis ici, c'est déjà une guerre. Et le patriarque, si Jonas Moukamba, a l'hôpé, mais quand vous, vous pensez qu'on fragilisez, pas mis politiques à chef de l'État, et même t'es-à-dire qu'on fragilisez l'U2PES. Ils allaient peu qu'on fragilisez, pouvoir en place, parce que l'U2PES, ils allaient partie présidentielle. Les restes ici, ils allaient débattre à mon décembre, c'est beaucoup. Deuxième force, dans le but, il y a des discriminations, comme on a, il y a des petits ministères. Par exemple, il y a des petits ministères. Donc, il faut, il y a cinq ministères. On ne peut pas avoir des petits ministères par ces messieurs-là qui essaient communiquer en français, je ne sais pas, de son village, je ne sais pas. comment on peut avoir des petits ministères. Les jeunes, ils allaient faire des décès. Je ne sais pas, mais on a des relatifs qui sont des années qui sont des membres. Ils allaient bien et ils allaient bien pour faire des oppositions. C'est en même temps, l'U2PES, il y a des 20, 20, 20 de Samaéle, il y a des 30, ce que fait le président de la République. Il y a des efforts qui sont des efforts et ils allaient bien. Et puis, nous sommes en état de guerre. Et là, M. Kabouya, la République, il y a des menaces, est-ce que les gens est-ce qu'il y a un état de guerre? Monsieur Kabouya, Monsieur Longondo, Jékobeya, est-ce que il y a un état de guerre tous ces temps ici? Et au bon moment, il y a un intérêt nabino. On a dit qu'il y a un FDC qui a été un petit ministère. Et il y a un FDC qui a été réfléchi sur l'état de guerre. Voilà des partis politiques. Il y a un multipartisme. Il y a un parti qui a été des partis mal-être, des partis où ils ont pensé qu'il y a un intérêt égoïste. C'est même temps les grands partis, les deux pèses. Et Monsieur Kabouya, il y a un sphinx délimité. Il y a un pèses qui a été un pèses qui a été séquée depuis 30 ans. Il y a un de la place où il y a quatre poches dans les autres minutes. Il y a un soulier qui a bien pour les carrosses. pour vous. Continuons comme ça et l'avenir nous dira plus. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mais ce qu'il faut retenir est que l'ONU est en train de nous distraire. Très, ils ont violé. Aujourd'hui, on nous parle de 4 000 militaires rwandais sur notre sol. C'est une distraction. Il y a une cour pénale internationale qui doit vraiment poursuivre tous ces gens. Le corneille, les gens, Jacques Mamba, et il n'est pas absolument rien. Nous attendons la réaction de l'ONU face à ce rapport. Parce qu'on avait déjà un rapport, ma puille, publié par les experts des Nations Unies et les experts congolais qui travaillent en symbiose. Aujourd'hui, on nous met la mission de l'ONU pour l'ambiance. Aimons les Congos. Soutenons les institutions. Soutenons nos voyants combattants. Mettons nos querelles à côté des Tokomodamona et des PES. Mettons ça du côté et regardez de l'avant. Regardons de l'avant pour t'enormir à l'Ikambou. Sinon, c'est qu'on a la passe pour des générations futures. Restez branchés sur du Arseneuse et surtout, ne oubliez pas que la RDC reste, restera toujours notre bénémiatère. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada